Bien sûr, nous, on peut étudier la marche à suivre suivant le jugement, parce que nous, nous, on a un actionnaire de dissenting shareholders, surtout moi, je pense qu'il y a une injustice qu'il me causait dans la manière dont il me procédait. Bien, d'un coup, il donne ce jugement, nous pouvons faire la marche à suivre. On peut dire que nous pouvons faire des démarches légales et autres aussi, pour faire un minimum de justice quand même. Parce que sinon, là, pour faire l'appel, pour faire tout le monde, on va faire là, et nous payons 50 témoignages, pour moi, on va jusqu'à là. Mais le public est qu'elle est la marche à suivre. On n'a pas à accepter qu'elle va faire une récidivité avec un accord. Donc, moi, je dis déjà, comme je l'ai dit au début, c'est une oppression de la force de la majorité sur les shareholders minoritaires, et surtout qui est la compagnie qui me fait ça, c'est une compagnie qui a 100% du gouvernement, une entité gouvernementale de l'État. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe, et activez la cloche de notification pour rester informé.